Bienvenue à toi dans ce petit récap des actus crypto du jour. Au programme, nous allons parler d'un rebranding du côté de Ripple ODL, nous allons également parler de Binance et de la SEC, nous allons parler de la petite mise à jour du côté de XLM de Stellar Lumens, bref, nous allons parcourir plusieurs petits points d'actualité crypto. J'espère que tu as installé bien confortablement mon bon d'avance. Bon petit visionnage à toi. Ne rate plus le condensé de l'actu crypto du jour mon bon et fonce donc t'abonner et activer cette petite cloche. Je te conseille également vivement de dérouler cette petite description, de rejoindre le groupe Telegram et de t'abonner à la petite newsletter. Tu peux, si tu le souhaites, faire un tour sur ma petite chaîne secondaire. Du côté du marché de la crypto, on peut voir que c'est dans la globalité. Et bien un petit peu mitigée. On peut voir que l'ETH, que le BTC sont dans le rouge et que d'autres altcoins, eux, sont dans le vert. Du côté du market cap global, ce dernier connaît quand même une petite plus-value de 0,75% comparé à hier. Pour l'ETH, perte sur les dernières 24 heures de 0,49%. Pour le BTC, perte quasiment nue comme on peut le voir à l'écran, 0,08%. Du côté du XRP, plus-value de 1,68%. Et pour le Shiba Inu, 0,61%. Le tout sur les dernières 24 heures. Mon bon, si tu n'as pas encore de compte sur la plateforme BitGet, qu'est-ce que tu attends ? Fonce donc, remédier à ce petit problème. Tu retrouveras un lien en description. C'est un lien de parrainage avec lequel tu vas pouvoir bénéficier de pourcentages sur tes frais de trading, sur tes transactions. Et surtout, de rendre éligible à divers petits bonus. Au moment où on parle, nous sommes en pleine période d'inscription pour le tournoi de trading. Et je sais qu'il y a des traders et tradeuses qui regardent mes petites vidéos. Tu as la possibilité, si tu le souhaites, de t'inscrire. Encore une fois, il va falloir avoir un compte. Et surtout, de prendre part aux petits tournois avec une petite cagnotte de 2,5 millions de dollars. De plus, tu vas t'être éligible. Un petit tirage au sort. Oui mon bon, avec lequel tu vas possiblement gagner un petit hélicoptère, un quad ou alors des smartphones. Enfin, si tu souhaites faire ton petit curieux, tu retrouveras encore une fois tout en description. Tu peux encore, si tu le souhaites, faire gonfler tes petites cagnottes. Tout simplement, en effectuant divers petites tâches. Mais Bitgate, ce n'est pas que du trading, mon bon. Non, c'est surtout pas mal de petits produits en earn. Lunchpool, Lunchpad. Toujours un bon moyen d'accumuler la crypto-monnaie passivement. En ne foutant pas grand-chose. En étant francs et objectifs. L'épargne et surtout le stacking. Va faire tes petits durs. Ça ne te coûte rien de toute manière. C'est le moment de plonger au cœur de l'actualité. Et nous allons démarrer avec l'inflation croissante aux Etats-Unis. Par conséquent, nous avons la Fed, la Fédérale Réserve, qui est au centre de toutes les attentions. Les décisions des taux d'intérêt ont un impact direct sur le Bitcoin. Bien que la BCE ait récemment augmenté ses taux, la Fed devrait les maintenir du moins au mois de septembre. Malgré cela, une hausse en novembre est possible, avec 33% de probabilité. Avec cette situation incertaine, le BTC pourrait tout simplement s'améliorer dès 2024 seulement. Surtout si la Fed baisse ses taux au moment du halving et que l'inflation diminue comme prévu. Actuellement, de nombreux investisseurs voient le BTC comme un placement long terme. Je te rappelle que c'est un petit peu la même optique que nous avons. Long terme, old gang, mon bon et bravo, cœur pur. Enchaînons avec la SEC, la Securities and Exchange Commission des Etats-Unis, qui s'est vu refuser l'accès au logiciel de Binance US par le juge Faruqi, qui exige tout simplement des demandes du ciblé. En effet, face aux intentions du régulateur de scruter le logiciel de la plateforme, le juge a appelé à plus de précision dans leur demande de découverte. La relation entre la SEC et Binance US est tendue comme un string. Malgré la fourniture de Binance, le 220 document jugé non satisfaisant par la SEC, l'exchange est toujours sous le feu des accusations du régulateur. Dans cette bataille juridique, Binance dénonce les méthodes de la SEC, les qualifiant d'intimidantes et d'extrêmement agressives. Parlons maintenant de paiement transfrontalier, avec la Citi qui lance tout simplement sa blockchain pour ce type de paiement. Citigroup dévoile le Citi Token Service, une solution blockchain dédiée aux opérations financières, telles que les lettres de crédit via des smart contracts. En collaboration avec le géant du transport, Mark, Citi propose des transferts à un plus rapide entre ses agences. Toutefois, contrairement aux blockchains traditionnels, Citi a opté pour une version privée et centralisée, similaire à celle de JP Morgan. Nous voyons l'intérêt pour les grosses structures pour la blockchain. Certes, les crypto-monnaies ne sont pas vraiment encore au centre des débats, mais oui, comme je n'arrête pas de te le dire depuis, maintenant on peut le dire des années sur la chaîne YouTube, le monde va se blockchainiser au fur et à mesure que nous allons avancer. Et c'est encore une fois tout bénef pour nous. Parce que oui, il n'est pas encore trop tard au cas où tu te poses la question. Bon, bon, non, 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 non. Fais un petit DCA, fais le plein de crypto à ton niveau avec ce que tu peux te permettre de perdre. Nous avons le géant financier japonais Nomura Holding, par l'intermédiaire de sa filiale laser digitale Asset Management, qui a présenté un fonds d'adoption Bitcoin destiné aux investisseurs institutionnels. Ce fonds offre une sécurité aux actifs numériques tout en garantissant une gestion des risques et une conformité optimale. Sébastien Gunglietta, à la tête du laser digital Asset Management, souligne que la technologie, et notamment le Bitcoin, est un vecteur essentiel de la croissance économique. De plus en plus de banques et d'investisseurs s'ouvrent aux actifs numériques, renforçant ainsi les liens entre Wall Street et l'industrie des actifs numériques. Comme je vais te le dire à quelques secondes, bon bon, le monde se blockchainise d'une manière ou d'une autre. Parlons maintenant des écosystèmes, et bien que je ne suis pas vraiment fan, mais cela n'empêche, il y a de l'actualité derrière. Nous avons le réseau de paiement basé sur la blockchain Stellar XLM, qui se prépare à déployer sa mise à jour de protocoles, la plus importante et la plus complexe à ce jour, nommée Protocol 20 Upgrade. Celle-ci intégrera le support des smart contracts Soroban. Cette fonctionnalité sera d'abord testée sur le test net de Stellar le 20 septembre à 15h UTC. Il est à noter que le Soroban Futurnet restera actif pendant cette période. Stellar précise que cette suite de mise à jour, deux votes successifs, pourraient avoir lieu afin d'ajuster le paramétrage du réseau. La date officielle de cette mise à jour pour le réseau principal reste donc à déterminer. Stellar s'est également illustrée récemment avec la diffusion d'une publicité mettant en vedette l'acteur britannique Iris Elba et un rebranding complet de son site web. Et justement, en parlant de rebranding, voyons voir un petit peu ce qui se passe du côté de Ripple et son service de ODL. Au revoir, on-demand liquidity aka ODL de Ripple, et bonjour, Ripple Payment. Face à des inquiétudes suite à la disparition de la section ODL sur son site web, Ripple a clarifié que le service ODL est désormais nommé Ripple Payment. Ce changement vise à simplifier la terminologie pour le grand public. Malgré le rebranding, les fonctionnalités restent inchangées. Tranglo, un partenaire majeur de Ripple, a vu une augmentation de 1700% de l'utilisation de ce service en 2022. Ripple envisage également d'étendre son service à trois nouveaux pays, à savoir les Philippines, le Vietnam et l'Indonésie. Parlons maintenant des niveaux clés pour pouvoir recharger, si tu le souhaites encore une fois, et c'est sans obligation d'achat car tu fais ce que tu veux, les niveaux clés donc pour pouvoir recharger le XRP. Malgré les turbulences, le XRP maintient sa valeur au-dessus des 50 centimes. L'analyste renommé Michael Vandepop a récemment indiqué le point précis où il envisagerait de rentrer sur le marché du XRP. Pour rappel, suite à la victoire juridique du XRP face à la SEC en juillet, où il a été décidé que le XRP n'était pas un titre financier, le prix avait augmenté de 97% atteignant 93 centimes. Cependant, il a connu une petite chose assez significative. Actuellement, nous avons donc Vandepop, qui attend un franchissement solide du seuil des 54 centimes pour considérer un investissement. Depuis août, le XRP a tenté de dépasser ce seuil à deux reprises sans succès. Si le XRP parvient à dépasser ce niveau, l'analyste prévoit une augmentation potentielle jusqu'à 70 centimes. Actuellement, comme on l'a vu, le XRP est en petite plus-value. C'était même la meilleure plus-value, entre guillemets, des crypto-monnaies que je t'ai cité. Voyons voir si ce bon Vandepop a raison. Voyons voir si le XRP arrive à atteindre le seuil des 54 centimes. Suivez de la petite augmentation à 70 centimes. C'est encore une... Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si tu souhaites prolonger le plaisir, mon bon, es-tu nous au courant de tout ce qui se passe dans l'actualité crypto ou tout simplement faire partie d'un groupe de passionnés, déroule la description et rejoins mon groupe Telegram. Ah, dans quelques heures, mais avant cela, donne de la force à la vidéo. Like-la, partage-la sur les réseaux de tes crypto-friends, laisse le petit commentaire, et si tu ne sais pas quoi dire, commente juste l'histoire de commenter. Et mon bon, abonne-toi et active cette petite cloche. On se dit dans quelques heures, mais d'ici là, n'oublie pas que tu es brave et que tu as le cœur pur.